La zone périfélique La zone périfélique La zone centrale C'est à partir de la zone de transition que l'éli a l'hivertelé veillé de la prostate C'est ce qu'appellent les pénétriens la démonte de la prostate L'oison de transition ébite des situations latérales les périfs y rétrats l'évoluer deux lords d'Aziov situé le charclobet et le gérard duannis l'oison de transition c'est le siège électrique de l'hivertelé veillé de la prostate Maintenant, on m'appelle l'histologie, le tissu postatique, c'est un tissu qui est formé de glandes et de tissus des enchimateurs. Les glandes sont habissées par une double assise cellulaire, les cellules basales qui sont pélifériques et les cellules luminales qui sont à l'intérieur, donc au contact de la lumière de la plante. Donc cellules basales, pélifériques, cellules luminales qui sont à l'intérieur. Les cellules basales sont plutôt aplaties, les cellules luminales sont cylindriques, ces glandes sont contourées par le contenant de gens des enchimateurs et éclatées par des cellules musculaires lisses essentiellement et des fibroblastes. Ce qu'on appelle l'histologie très importante parce que c'est la base pour comprendre tout ce qui est de l'un et de l'un. On va voir tout à l'heure que les lésions bénie restent, comme ici parmi les petits normes, ils sont motivés avec la présence de cellules basales. Pour les cancers, il y a perte de la scie basale. La perte ? Tout à l'heure. 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 Comment on fait le diagnostic d'une hyperplasia béligne de la prostate suivant à la pneumopathologie ? La pneumopathologie, qu'est-ce qu'il va recevoir ? Il va recevoir soit des propos de ré slider, soit une diastabilité de l'électromie. Et c'est normal puisque c'est très plastique qui touche la zone de transition. Donc il est au contact de l'humain. Donc c'est pas périphérique, c'est très plastique, elle est plutôt centrale. Sur le temple macroscopique, donc les douleurs latéraux de la zone de transition vont être hypertrophiées, augmenter les volumes. Parfois, on a un troisième ordre qui bouge. Dans la vessie, on l'appelle l'obédient. Le poids de la plante va rallier entre 10 et 30 ans. A la planche de section, donc lorsque l'on coupe la pièce d'adéniomectomie, on a un aspect vaguement modulaire. Donc c'est déconnu. De quoi les donnes devraient le faire. Cet aspect vaguement modulaire est dû dans cet hydrophique des lignes. Et sur le plan histologique, on va retrouver une hyperplasie modulaire, c'est-à-dire hyperplasie. Le terme d'hyperplasie, c'est une augmentation du nombre de glandes et bien sûr une prolifération fibreuse et musculaire. C'est-à-dire que le dessus de mes enginatoires pour le voisinage, qui est habituellement riche en risques lisses, sera également hyperplasie. Donc je rappelle une thème d'hyperplasie, c'est l'augmentation du nombre de cellules. L'hyperplasie, c'est l'augmentation de la taille de la cellule, ce qui va aboutir à l'augmentation de la taille de l'ensemble du local. Et en pratique, souvent, on a une association entre hyperplasie et hyperplasie. Et c'est tout à fait logique, puisque l'augmentation du nombre de cellules dans notre organe va aboutir à une augmentation du volume de l'organe. Dans l'hyperplasie, il y a une représentation du nombre de glandes. Dans l'épithélium, il reste bistratifié. Le donné que dans les lésions bénies, dans l'hypertrophie béni, l'épithélium des glandes est bistratifié avec la couche de sylvata et la couche de cellules lupinaires. L'hyperplasie touche également les émules musculaires lisses. Donc, vous regardez ici les glandes qui sont tapissées par des doubles mouches de cellules. Donc, si on récapitule l'hypertrophie béni de la prostate, c'est une hyperplasie associée à une hyperplophie aussi bien des glandes, du tissu musculaire lisse et du tissu fibroblastique. Donc, tous les composants tissulaires sont trop mantis en glandes. On ne peut pas avoir l'hyperplasie béni de la prostate ? Non. Donc, l'hyperplasie béni de la prostate, c'est toujours une hyperplasie associée à une hyperplophie. Il existe parfois un atome clinique de l'hyperplasie béni de la prostate. Donc, si le contingent du bleu est majoritaire, parfois l'hyperplasie touche le contingent du bleu en majorité, donc en premier plan, et dans ce cas-là, le volume de la plante reste modeste, il n'est pas plus augmenté, mais la symptomaticologie est bouillante. Donc, il y a un phénomène obstructive. Dans l'autre deuxième cas de figure, lorsque le contingent glandulaire adénomateux est hyperplasique en premier plan, la tumble va augmenter de volume d'une manière considérable. Ça va augmenter du temps pour que ça soit gênant. Donc, la symptomaticologie béni ici est regardée. Donc, sans récapitule, lorsque le contingent du bleu est hyperplasie en premier plan, en prédominant, la symptomaticologie est précoce avant d'avoir une volume importante. et dans le deuxième cas de figure, lorsque le contingent glandulaire, c'est-à-dire adénomateux est hyperplasique en premier plan, il faut du vent pour que ça devienne symptomatique. Et c'est tout à fait logique parce que lorsqu'il y a beaucoup de fibros, le contingent du bleu est hyperplasique, ça va génier, ça va obstruer rapidement, il faut de lui mettre, et donner donc un symptomaticologie béni. L'évolution, est-ce que l'hyperplasie bénigne dégénère ? Est-ce qu'elle devient en cancer ? Non, jamais, elle ne dégénère pas en cancer. On peut avoir une association entre hyperplasie bénigne et le cancer, sans qu'il y ait une filiation. Ce que l'on va remplir, c'est que le cancer de la prostate est développé à partir de l'assemblée féline, et systématiquement dégusté, lors du diagnostic, une hyperplasie bénigne de la prostate. Donc lorsqu'on fait le diagnostic, on fait tomber à hasard sur le cancer associé. On a vu une hyperplasie bénigne de la prostate, les autres duveurs bénigne de la prostate sont très rares, on va juste les citer. Le léonien, le léonien est exceptionnel au niveau de la prostate, c'est une duveur musculaire dyspénigne, donc il peut en naissance à partir du contingent musculaire, de la pente. Macroscopiquement, c'est peut-être bien séconstruit, puisque c'est le léonien. Sa taille est prévariable, elle peut aller de nombre d'un centilètre, et historiquement, c'est une prolifération articulée, c'est-à-dire un faisceau enjométré, je sais que le musculatisme, il nous dit, les autres duveurs s'en marrent, tels que le condom, l'engin, les gens, ils ne le font pas. Donc, ce qui est important à connaître, c'est les hormones féminines de la prostate, j'étais obligée de citer les autres du normal, parce que, bon, les objectifs, on parle des hormones féminines de la prostate, ce qui n'ont pas toutes les produits féminines. Donc, vous devez connaître, il y a d'autres les hormones féminines, qu'on a vu dans toutes les voisins, le rappel de l'astrologie. Donc, on a dit qu'il y a des hormones costatives qui sont apparaissées d'une double touche tribulaire, les cellules balales et les cellules luminales. Donc là, j'incite sur ces cellules balales, qui sont présentes à l'état normal, mais absentes en cas de cancer. D'ailleurs, ça fait partie des étiquettes aussi. Lorsque le pathologiste regarde le balal, lorsqu'il ne voit pas les cellules basales, c'est un argument en cas de cancer. Les cellules basales disparaissent. On a une étiquette chimique pour mieux identifier ces cellules basales. C'est la P63. Les cellules basales normales sont faits sur son droit positif. Lorsqu'il y a un cancer, qu'est-ce qu'il va passer ? La P62 va devenir négative, puisqu'il y a disparition des cellules basales. Il y a d'autres mathématiques des cellules basales. On va les voir plus tard, mais c'est le plus important et utilisé en boutique. Quels sont les moyens du diagnostic anathomopathologique ? Donc, l'anathomopathologique peut recevoir une biopsie, avec les vies, par exemple, endo-hectares, le cancer-hectares et l'immunité. Donc, une carotte biopsie. On peut recevoir également une prostate, une pièce de prostatique demi-radicale. Pour la biopsie, ce sont des biopsies dites en sextant. En sextant, ce sont des biopsies qui sont réalisées au niveau de l'APEX, au niveau de la partie médiane et au niveau de la base de la prostate. Donc, trois compartiments. En plus, on va réaliser dans chaque compartiment un prélèvement en périphérie et un prélèvement par la vision. Et des deux côtés, le droit à la gauche, de manière qu'on en tient tous les prélèvements. Donc, c'est indiqué sur le chemin. Donc, c'est pour faire une cartographie de vision. Pour réaliser une pensée éventuelle, il va dire qu'est-ce qu'il est méticotale, ou bien un prévizontal, et s'il est méticotale, etc. Le pathologiste, lorsqu'il va lire là-là, il va regarder les carottes biocides. Qu'est-ce qu'il doit mentionner ? Il doit mentionner, en fait, par ordre du cancer. Est-ce que toute la carotte est tumorale, ou bien uniquement 2 millimètres ou 3 millimètres de la carotte qui sont tumorales ? Donc, il doit évaluer la longueur millimètre du cancer. Ou bien, il doit donner le consommage du tissu cancéreux par rapport à l'ensemble de la biopsie. OK ? À quoi sert cette évaluation ? C'est pour estimer le volume du normal réel. OK ? Donc, lorsqu'on reçoit la biopsie, on peut estimer soit la longueur en millimètre du cancer, par rapport à l'ensemble de la biopsie, ou bien donner le nombre de la cache. Ce suit donc le but, d'estimer le volume du naturel. Si on reçoit une pièce de prostatectomie radicale, à quoi sert l'examen de la mate ? Bien sûr, on peut faire le diagnostic, c'est un cancer. Apprécier la différenciation, si c'est un cancer bien moyennement dédifférencié. Évaluer le stade, le stade TNN, les limites sur le digital, c'est très important, les marches sur le digital, et donner le volume du normal, le travail du document. Sur le texte de l'automarie chronique, on est paru définir le titre proche. Pour le degré de différenciation en renvoi, c'est le score de visant. Le score de visant, nous indiquait le degré de différenciation de la visant. préciser la localisation exacte du cancer, qu'est-ce qu'il est au niveau de la base, au niveau de la face, la présence de plusieurs employés, donc si c'est multifontal ou unifontal, les limites chirurgicales, et l'appel au long des grands clients, et ensuite lorsqu'on a un durage qui accompagne la présence de post-antipologie. L'idéal dans le calcul, c'est un autre bien sur caisse, un idéal sur caisse. Parfois, en tout cas, on doit donner une estimation jusqu'au début de l'automarie. On l'estime sur les changements qu'on a. mais parfois, il y a une sous-estimation du grade sur la biopsie, parce qu'on n'a pas l'ensemble de l'automarie. Et le pathologiste doit donner une glissante sur la biopsie et sur la pièce. Si on reçoit un examen extemporané sur une pièce de prostatitudine radicale avec durage, pourquoi l'extemporané ? Pourquoi le chirurgien envoie un examen extemporané ? C'est pour vérifier les limites chirurgiques immédiatement en péropératoires, pour dire qu'est-ce que les limites s'accèlent ou pas, et de préciser s'il y a des métastases d'amblionnières ou pas, pour le courage. Pour diter les suites opératoires, pour orienter le chemin du chien en péropératoire, puisqu'on va compléter son acte ou pas. Parfois, il fait du coup sur les bandolettes, les bandolettes de l'elbeur, il fait des recours, chaque fois qu'on a des limites, il s'en parle, il s'en conseille. Même en péropératoires, il peut compléter son acte par téléphone. Sur les bandolettes, notamment. Parfois, il fait un acte un peu dans ses valeurs, qui est le concept du bandolette. Et si on dit que c'est tumorale dans mon cerveau, par contre, il fait encore des bandolettes. Il y a une vraiment photographie, c'est le concept de la prostate de la zone de transition. Vous savez que le concept de la prostate est plus séquent au niveau de la zone périphérique. Donc, on ne doit pas déclarer les bandolettes en téléphérique. Mais lorsqu'il s'agit du concept de la zone de transition, le diagnostic se fait surtout sur le comportement de l'ésection ou sur la zone périphérique. Nous, par exemple, on dit que c'est la limite de la prostate. Parfois, on fait le diagnostic de cancer sur le comportement de l'ésection ou sur la zone périphérique. Dans quel cas ? Généralement, dans le cancer de la zone de transition, qui est ainsi cancer rare. Donc, il faut savoir que le diagnostic de cancer de la zone de transition est souvent fortuit lors du traitement sur le chirurgique de l'hypertensibilité de la prostate, déclamant un impact précise de typistologie, le score du visor sur la différenciation et la surface des coponts envahés par le cancer. Lorsqu'on reçoit une résection, le pathologiste doit décider le pourcentage du cancer dans cette résection. Si c'est inférieur à 7%, c'est un PTA. Si c'est plus de 5%, c'est un PTA. C'est un PTA. Il faut voir la définition, la définition historique. Donc, les aspects à la chronophagologie, les formes capitulaires des patients de la prostate, les formes capitulaires, ce sont les cancers de la zone de l'éthérique, qui est plus fréquent, et le cancer de la zone de transition, qui est moins fréquent. Le cancer de la pulvée, on va aller jusqu'ici. Donc, retenez que les carcinants sont dans plus de 90% des cas des adhéroparcinants acineux, qui se développent à partir des cellules luminales. On a dit que les cellules basales vont disparaître dans ces cancers. Donc, des adhéroparcinants acineux. On va commencer par le cancer de la zone périphérique, qui est plus fréquent. Puisqu'il est périphérique, ça va donner le nodule perceptible au toucher. Puisqu'il est périphérique, il va s'étendre rapidement au long de la prostate. Près souvent, il est associé à des lésions de néoplasie acra-épithérial-prostatique homographe, les pines homographes, qui sont des lésions précusseurs. Le diagnostic est souvent réalisé sur le biocycle puisque la tumeur est périphérique, donc associé à la biocycle. Souvent multi-focaux, tout intérêt de réaliser des biocycles sexants. Ces douze opérations sont très intéressantes parce qu'ils permettent de réaliser une pathographie du cancer. Généralement, sur le plan histologique, ce sont des cancers moins différenciés par rapport au cancer de la zone de transition. Ce sont des cancers moins différenciés. Ce sont des cancers plus faciles pour le pathologisme. Et le glisant, et bien lui, il y a une vraie différenciation, est souvent supérieure à l'étonaciste. Par opposition au cancer de la zone de transition, dont le glisant est un peu vieux au étonaciste. Donc plus de glisant est mort, ou plus d'art humain est peu différencié, moins différencié. Pour le cancer de la zone de transition, ce sont des cancers qui sont latents. Pourquoi latents ? Parce qu'ils sont, vu leur organisation, ils accèdent lentement à la périphérie de la glande, donc ils ne sont pas restrictifs. Généralement, le diagnostic est fortuit, c'est le propos de l'élection consultée de la néo-méthromie. Ils sont souvent de petits bonheurs. Souvent bien différenciés, avec un glisant à l'intérieur de la cise, ils sont plus anodins. Et le diagnostic est meilleur, tout le temps, parce qu'il y a moins de chances, moins de risques d'atteindre la région extra-constatue. Ils sont à l'intérieur, les deux. Ça demande beaucoup de temps pour cette tumeur. A et d'amis, la région préphérique, et le dessus extra-constatue. Donc, le tonique, ce sont des cancers latents. Diagnostic produit, petit volume, bien différencié avec un brisant inférieur et galaciste, et de mieux reconnaissance. Cette distinction topographique est très importante pour les patients. Quelles sont les critères psychologiques du diagnostic positif ? C'est-à-dire quelles sont les critères qui ont une idée, comment a-t-il été possible pour le cancer ? En fait, il y a des critères architecturaux et des critères psychologiques. Bien sûr, le troisième critère, c'est l'absence de cellules basales. Reconnaissez que les critères architecturaux, on va les voir dès le faible grossissement. Et pour les psychologiques, on nécessite un trouble grossissement pour voir la cellule. Pour les critères architecturaux, lorsqu'on regarde le faible grossissement, on a trouvé des glandes prostatiques qui sont devenues de titales par rapport à la normalité. Des glandes de titales, aussi inquiétales, avec des limites floues, et on peut avoir longuement des liéveurs, c'est en faveur de la malignité, et c'est que les glandes tumorales vont condamner eux-mêmes. On peut avoir des massives gligliformes, c'est qu'on peut avoir pas mal de critères. Avec la normalité, on n'a pas de massives gligliformes. Donc, pour écouter l'architecturaux, on a une diapositive adroise des glandes prostatiques normales, avec des glandes, des dents de taques. À gauche, un cancer. Il faut remarquer que les glandes sont de titales. Elles sont infiltrantes. Ils filtrent le tissu conjoint du vent musculaire. C'est ça le critère d'architecturale. C'est que les acides sont de titales et sont infiltrantes. Les critères psychologiques. Tu m'enlèves les critères psychologiques, tu m'enlèves pas. Les noyaux, les cellules, les totales. Donc les noyaux sont volumineux, d'accord, denses, diplomatiques. Mais un critère important à ne pas oublier, dans le cancer de la prostate, c'est le lucléole qui est trop éminant. Dans la corde normale, on dit le lucléole visible. Dans le cancer, le lucléole revient trop éminant. Dans le humain, pour ce qui était psychologique, à droite, un tissu prostatique normal, à gauche, un cancer, avec remarqué le noyau, il est macron-lucléonné. Il y a le lucléole fort. Le lucléole est un point noir, qui est une grosse noyau. Troisième critère, donc on a dit H2Q, cytologie, avec son lucléole. Troisième critère, c'est l'absence de cellules basales. Les glandes sont apprissées d'une seule couche, qui est la couche de cellules luminales. OK ? L'absence de cellules basales peut être vérifiée parce qu'il est né sous chimie. Tout à l'heure, on a parlé du P63. Il est négatif en cas de telle que ces cellules, mais il existe bon nombre de cellules basales, à savoir la cytocaratine 903 et la cytocaratine 56. Les moments pour les cellules basales. Négatif en cas de cancer. Donc le P63, le cytocaratine 903, le cytocaratine 56. Les moments pour les cellules basales. Ces anticorps deviennent tous négatif en cas de cancer. Il n'y a pas assez long. Pardon ? La cellule basale. La cellule basale. Donc, retenez les trois critères architectures, cytologiques avec le nucleode et l'absence de cellules basales qui ont été artistées par les nouveaux sous-chimiers. Donc, il y a une image qui manque à couper son niveau positif, où les tons de cellules basales qui ont concrets, que l'avancé, que l'avancé. Et son niveau positif s'amplît C'est-à-dire grand-format, bimine, et d'aider le cancer en tant que je ne suis pas obligative. Le cancer de la prostate, ce sont les cellules bimina et prolifères. Nombre d'acteur qui est les cellules bimina, nombre T504S. Donc T504S est positif. Donc le cancer, si on récapitule, le cancer de la prostate, T60 voire moins, comme on a terminé chez lui-même, le cancer de la prostate, T504S. Les cellules bimina, tu m'en vas. T504S. 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 C'est une protéine. T504S. 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 T504S.